Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition Immigration clandestine de l'assistance aux candidats malheureux Mugefsi, la gestion du conseil d'administration mise en cause Buna, la jeunesse à un nouveau président La réinsertion sociale et professionnelle n'est pas toujours aisée après un échec à l'immigration Les candidats éprouvent très souvent des difficultés à se réadapter au retour d'une aventure malheureuse Mais une bouée de sauvetage existe désormais Il s'agit de l'Organisation internationale pour le développement économique et d'aide humanitaire Cette structure vient de s'installer en Côte d'Ivoire et apporte des solutions pour une nouvelle vie aux candidats à l'immigration mais aussi dans plusieurs autres domaines Tout le développement repose sur la jeunesse Si on a une jeunesse bien formée, on a une jeunesse bien encadrée il n'y a pas de raison que le pays ne soit pas bien avec tout ce que le président est en train de mettre en œuvre il serait bien qu'on puisse l'accompagner en formant nos jeunes en les insérant dans le tissu social en les éduquant en fait parce qu'aujourd'hui on constate que l'immigration clandestine est en train de dévaster la jeunesse africaine et c'est partout ce pourquoi nous nous avons pris ce dossier à cœur afin que nous puissions aider l'État dans ses tâches La venue de cette organisation est saluée par des anciens candidats à l'immigration Je suis heureuse de participer à la soirée d'aujourd'hui au NDH qui veut vraiment aider les jeunes migrants des retours à travers des forums à la formation aussi dans le domaine de l'agriculture pour qu'on puisse rester dans le pays ici et travailler aussi aider les jeunes gens les jeunes gens qui n'ont jamais vécu l'immigration comme on a vécu aujourd'hui je trouve que c'est une opportunité pour nous de la saisie Un bureau local de l'organisation a été mis en place il est dirigé par Touré-Cécile Néné La suppression des produits optionnels et la mise à l'écart de certains délégués voici ce que dénonce le groupe Solidarité Égalité membres de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État Ils ont tenu une conférence de presse à cet effet le samedi 28 janvier à Kokodi Pendant que les mutualistes attendaient à un retour de la liste des médicaments d'avoir la SEMU comme l'avait promis lors de la campagne électorale le groupe GSS nous mutualistes constatons dès janvier 2023 la suppression de certains produits optionnels notamment Ivoire Pharmacie Ivoire Pharmacie Plus Ivoire Santé Privilège et bientôt Ivoire Santé Plusieurs recommandations ont été faites à l'actuel conseil d'administration pour une gestion plus intégrée à travers la prise en compte des services épuration des mutualistes Nous demandons au conseil d'administration actuel de revenir sur ces décisions impopulaires qui ne militent pas en faveur du bonheur des mutualistes Le GSE se réserve le droit de saisir des instances sur le plan national et international si l'actuel conseil d'administration ne rectifie pas le tiers Une marée humaine à deux douaniers des prestations artistiques, des applaudissements et de l'humour Vendredi 27 janvier 2023 la douane ivoirienne a récompensé ses meilleurs agents Ça fait quelques années déjà que nous nous sommes engagés sur cette voie la voie de la reconnaissance de la reconnaissance vis-à-vis de ceux et celles qui ont contribué, n'est-ce pas, au rayonnement de notre administration Nous leur avons pris Nous avons pris le relais Nous essayons de faire au mieux Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes Pourrions-nous faire autant qu'eux ? Pourrions-nous faire mieux qu'eux ? Ils espèrent que nous fassions mieux Mais nous ne sommes pas sûrs que nous ferons mieux Toujours est-il que nous sommes appréciés en ce moment Certains ont reçu des médailles D'autres, des prix pour le travail accompli au sein de l'administration douanière et de l'État de Côte d'Iffoire Je voudrais témoigner toute ma reconnaissance à M. le directeur du cabinet et représentant le ministre du budget et du portefeuille de l'État Je dis également merci à M. le directeur général des douanes qui a permis que ce prix soit dessiné à ma modeste personne Je pense que c'est une motivation supplémentaire pour nous, agents des douanes d'être distingués Notons que cette cérémonie dédiée à la reconnaissance du mérite s'inscrit dans le cadre de la 9e édition de la semaine des douanes ivoiriennes Et pour finir Kamar Aladji Seydou est désormais le tout nouveau président de la jeunesse communale de Buna Il succède à Sissé Ibrahim qui a occupé ce poste de 2018 à 2022 Pour le tout nouveau président sa vision est de créer un climat de paix et bâtir une jeunesse responsable afin que celle-ci puisse contribuer au développement de Buna Tout en saluant la jeunesse de Buna pour son sens élevé de responsabilité La ministre du Plan et du Développement Niali Kaba a réitéré son engagement à soutenir le président dans sa mission tout en les invitant à saisir toutes les opportunités d'emploi Kamar Aladji Seydou âgé de 26 ans est le cinquième à occuper le poste de président de la jeunesse communale de Buna C'est la fin de cette édition Merci de nous avoir suivi L'information continue sur cette info Sous-titrage Société Radio-Canada